Salam alaykum, alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique rationnel 2 pour la série numéro 2. Alors on est toujours dans l'exercice 1. Aujourd'hui on va traiter la question 2, 3 et 4 de cet exercice. Alors pour l'énoncé de cet exercice, on a deux tiges articulées en A et qui peuvent tourner dans le plan OX0, Y0, voilà, exclusivement, voilà. Avec alpha c'est l'angle que fait la tige OA avec la verticale, beta l'angle que fait la tige AB avec la verticale. Alors dans la première partie, on a calculé le moment cinétique en A de ce bipondule. Aujourd'hui on va calculer le moment dynamique de ce bipondule en A. Voilà, alors, on va aller vers la... Voilà, alors, le moment dynamique du pendule. Alors par définition, le moment dynamique du pendule en O dans son mouvement par rapport au repère R0 est donné par, voilà, KO, c'est-à-dire en O du solide dans son mouvement par rapport au repère R0. C'est par définition, voilà, c'est par définition. Bien sûr, l'accélération gamma, c'est la dérivée par rapport au repère zéro. C'est une accélération absolue de la vitesse du point P dans son mouvement. Bien sûr, V, c'est la vitesse absolue du point P puisque R0, c'est un repère fixe. Et l'accélération d'un point P quelconque du solide S par rapport au repère R0. Bien sûr, ici, voilà, juste pour la remarque, le D, voilà, avec cet indice zéro entre parenthèses, c'est, entre crochets, c'est indique la dérivation par rapport au repère R0. Voilà, c'est la dérivation par rapport au repère zéro. Maintenant, dérivons l'expression du moment cinétique. Alors, le moment cinétique, bien sûr, HO, c'est-à-dire le moment cinétique au point O du solide dans son mouvement par rapport à R0, eh bien, c'est l'intégrale sur tous les points du solide. Au P, voilà, vectoriel, la vitesse du point P quelconque du solide, bien sûr, va de M. Bien sûr, si on dérive cette expression par rapport au temps, voilà, eh bien, la masse M du solide S étant conservée, il est possible de faire entrer la dérivée au sein de l'intégrale. Voilà, parce qu'on suppose que le système est indéformable et que sa masse est conservée, c'est-à-dire qu'elle ne change pas dans le temps, ce qui nous permet de faire entrer cette dérivation par rapport au temps à l'intérieur de l'intégrale. Voilà, ce qui nous donne, voilà, eh bien, on dérive, voilà, ce vecteur-là, eh bien, on aura deux intégrales. Voilà, c'est la dérivée de OP par rapport au temps, voilà, dans le repère R0, vectoriel VPR0D1 plus OP vectoriel, la dérivée de VPR0 sur DTDM. Voilà. Avec, voilà, la dérivée de OPDT, eh bien, c'est la vitesse absolue du point P dans son mouvement par rapport à R0. Voilà, eh bien, puisque le produit D, OPDT, eh bien, c'est VPR0, eh bien, le produit vectoriel du même vecteur, entre le vecteur et celui-même, eh bien, ça donne 0, ce qui donne, ce qui fait que cette intégrale-là est nulle dans ce cas-là, dans ce cas précis. Il ne nous reste que l'intégrale, mais il faut voir que la dérivée de VPR0 par rapport au temps n'est autre que là, que l'accélération du point P dans son mouvement par rapport au repère R0. C'est-à-dire qu'on vient de trouver que, voilà, le moment dynamique de S en O, eh bien, dans ce cas précis, c'est la dérivée par rapport au repère zéro, c'est-à-dire par rapport au temps dans le repère zéro, du moment cinétique du solide au point O, voilà. Alors, je fais, je dérive tout simplement. Alors, je vous rappelle, là, l'expression du moment cinétique O, O du solide dans son mouvement par rapport au repère R0, eh bien, c'est cette expression-là. Bien sûr, je dérive zéro, ça donne zéro, zéro, ça donne zéro. Ici, vous avez alpha deux points plus bêta deux points. Bien sûr, ici, vous avez cos alpha moins bêta fois alpha point plus bêta point. C'est la dérivée du produit de deux fonctions. Voilà. En fin de compte, c'est un calcul simple qui vous donne, voilà, Je n'ai pas pu l'écrire sous forme d'un vecteur colonne, mais vous voyez ici que le vecteur moment dynamique du bipondule, eh bien, il a seulement une composante suivant zéro. Il n'a pas de composante suivant xéro, ni suivant y zéro. Voilà, et vous pouvez vérifier cette expression de moment dynamique. Alors, pour un solide, il est utile de rappeler ici que pour un solide S, le torseur dynamique en un point A s'écrit, voilà, eh bien, il y a aussi le torseur dynamique, c'est-à-dire le champ qui, à chaque point A, a fait correspondre un moment KA, c'est-à-dire un moment dynamique KASR, eh bien, c'est un champ antisymmétrique équiprojectif qui peut être représenté par un torseur, avec les éléments de réduction de ce torseur sont R, T, c'est la résultante dynamique, voilà, c'est l'intégrale sur tous les points S de l'accélération, voilà, d'un point P par rapport à zéro Tm, et le moment au point A, ce n'est autre que le moment dynamique au point A, qu'on peut lui appliquer la formule de transport, voilà, KBSR0 plus AB vectoriel RD, bien sûr, RD, c'est la résultante dynamique, bien sûr, gamma, c'est l'accélération, voilà. Maintenant, on vous dit calculer l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique du bipondule, alors par définition, l'énergie cinétique d'un solide S de masse M et de centre d'inertie G, dans son mouvement par rapport à un repère R0, ici, c'est un repère fixe, et dans les parts, voilà, c'est l'élément, c'est l'intégration sur tous les points du solide de 1,5 de V au carré, c'est la vitesse d'un point P au carré, D, Dm, c'est la définition basique de l'énergie cinétique, voilà, T c'est pour énergie cinétique. D'autre part, selon la formule de transport, puisque VP, c'est un champ antisymmétrique, eh bien, on va faire intervenir le centre de masse du solide, voilà, VP R0, un point quelconque du solide, égal à la vitesse de son centre de masse par rapport à R0, plus le taux de rotation, le vecteur taux de rotation du solide, ou bien représenté par un point, par rapport à son mouvement dans un repère R0, vectoriel GP, voilà, c'est la formule de transport, où VG est la vitesse du centre d'inertie G du solide par rapport à R0, et ω, c'est le vecteur taux de rotation du solide dans le repère R0, voilà. Maintenant, VP R, c'est la vitesse de point P au carré, eh bien, c'est, voilà, puisque je vais élever ça au carré, ça donne ça au carré, vous aurez ça au carré, plus ça au carré, plus deux fois le produit mixte, voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici, voilà. D'autre part, on sait qu'un produit mixte peut s'écrire, voilà, je peux, voilà, c'est un produit mixte, il y a le produit scalaire et le produit vectoriel, eh bien, il y a une, on peut faire une permutation circulaire, c'est-à-dire que je vais ramener le GP ici, le V, je vais le ramener ici, le gamma, je vais le ramener ici, et ainsi de suite, jusqu'à voir cette expression-là, puisque, rappelez-vous, ça, c'est une symétrie, ça donne la même chose, voilà, le produit, c'est un scalaire, voilà, eh bien, ça, ça nous permet d'écrire cette, voilà, ce produit mixte, comme, comme cela, voilà, avec, j'ai fait sortir le taux de rotation oméga, à l'extérieur, et j'aurai cette expression-là, du vecteur GP vectoriel VG, voilà, et, voilà, le, puisqu'on a cette, ce vecteur, produit vectoriel, au carré, eh bien, le produit vectoriel, c'est, c'est le produit scalaire de deux produits vectoriels, voilà, mais, on peut aussi faire la même chose qu'on a faite précédemment, avec ce, ce produit mixte, puisque, ici, vous avez un vecteur, produit vectoriel, un produit, produit scalaire, plutôt, de, de ce vecteur, eh bien, je peux faire, faire la permutation circulaire, voilà, de telle façon à voir, voilà, vous pouvez voir, vous-même, cette, voilà, il y a, il y a, une, parenthèse, ici, qui manque, mais, vous pouvez, voir que, cette expression-là, voilà, vous pouvez faire, intervenir, voilà, le GP, vous le ramenez ici, vous faites entrer, le, le, ce vecteur-là, ici, le Omega va, va, être ici, et vous faites des permutations circulaires, jusqu'à voir, voilà, cette, cette formule, voilà, bien sûr, il y a une parenthèse, ici, qui manque, alors, en fin de compte, on aura, voilà, mais on sait, voilà, on a déjà utilisé ça, dans la vidéo précédente, alors, le vecteur GP, vectoriel, Omega, vectoriel GP, eh bien, c'est, moins A au carré, Omega P, bien sûr, le Omega de P, par rapport à R0, avec, bien sûr, A au carré, c'est la matrice, dont les éléments s'écrivent, de cette manière-là, voilà, c'est une matrice symétrique, qui est écrite dans le repère R0, bien sûr, X1, Y1, Z1, comme je viens de le dire, ce sont les coordonnées d'un point P quelconque du solide, S par rapport à un repère attaché au solide R1, d'origine G, voilà, c'est nous qui avons, qui avons choisi le repère, voilà, la disposition des axes, bien sûr, avec l'origine, comme, c'est-à-dire, l'origine, c'est le centre d'inertie du solide, bien sûr, GP égale à X1, Y1, les coordonnées, dont la base R1, maintenant, ainsi, on aura, voilà, puisque vous avez, il faut faire attention, vous avez le produit scalaire entre oméga, et cette formula de produit vectoriel, et bien, ce produit double, le produit vectoriel, c'est moins A au carré oméga, mais on doit le multiplier aussi par 1 oméga, voilà, c'est pour ça, le carré de ce produit vectoriel, égal à moins, oméga PR0 T au carré oméga P, alors ici, au lieu d'utiliser le oméga, on va, puisque le produit scalaire, il est de convention de calculer, d'écrire le produit scalaire entre deux vecteurs, comme le produit, alors le produit scalaire, c'est-à-dire le vecteur à gauche, voilà, du produit scalaire, s'écrit comme un vecteur colonne, alors que le vecteur, le même vecteur à droite, s'écrit comme un vecteur ligne, puisque c'est la règle de produit de matrice, puisque un vecteur, c'est aussi une matrice, alors où oméga T est le vecteur ligne, transposé de vecteur oméga, qu'on va écrire sous forme de vecteur colonne, voilà, c'est une notation, d'autre part, voilà, on a, c'est-à-dire, si on fait intervenir, on va faire l'intégrale, puisqu'on aura besoin, de ce terme-là, au carré dm, et bien, puisque oméga n'est pas concerné par l'intégrale, on peut faire intervenir l'intégrale, juste, voilà, en GP, voilà, ici, au carré, plus que, plutôt, on aura le a au carré, voilà, bien sûr, il y a le moins ici, le vecteur transposé, le vecteur oméga, et il y a la matrice, voilà, cette matrice-là, qu'on a l'habitude de l'écrire, voilà, sous cette forme, I, J, X, Y, Z, avec I, c'est la matrice d'inertie du solide, par rapport à un repère attaché au solide, et dont l'origine est G, voilà, c'est la base, c'est une base d'un repère attaché au solide, et dont l'origine est le centre de masse du solide, voilà, d'autre part, voilà, on a aussi cette, voilà, on a cette intégrale, on vient de voir, qu'est-ce que cela donne cette formule, et bien, on va voir ce que donne ce produit scalaire, lorsqu'on va l'intégrer sur tout le solide, voilà, alors vous avez les P égale à, alors vous avez l'intégrale de oméga, produit scalaire, GP vectoriel, V, G, R, 0, T, M, mais comme vous pouvez le voir, oméga et V et G ne sont pas concernés par l'intégrale, puisque ce sont des vecteurs qui ne dépendent pas de M, voilà, et bien, il nous reste juste le GP, alors que l'intégrale de GP des M est nulle, c'est la définition même du centre d'inertie intégrale, sur tout le solide de GP des M, et bien, c'est nul, alors, un vecteur nul, vectoriel V, ça donne quelque chose de nul, et bien, ce terme-là, ne contribue pas dans l'expression de l'énergie cinétique, il nous reste le troisième terme, voilà, voilà, ce terme-là, si on fait l'intégrale, ça donne quelque chose de nul, cette intégrale, on vient de voir l'expression, l'expression, il nous reste ce terme-là, bien sûr, si on fait l'intégrale, ce vecteur V, G par rapport à R0, n'est pas concerné par l'intégrale, voilà, puisque G c'est un point fixe, et bien, on aura, voilà, tout juste, l'intégrale, voilà, de dm, qui donne la somme, m, bien sûr, fois la vitesse au carré, du centre de masse du solide, dans son mouvement, par rapport au repère R0, finalement, l'énergie cinétique du solide s'écrit, voilà, un demi de mVg, par rapport à R0, au carré, plus un demi, il faut faire attention, un demi de oméga, c'est-à-dire le vecteur taux de rotation, mais écrit sous forme de ligne, fois la matrice d'inertie du solide, par rapport à une base attachée au solide, et dont l'origine est son centre de masse, fois le vecteur taux de rotation, qui est écrit sous forme de colonne, voilà, bien sûr, le Ijxyz, oméga, p, par rapport à R0, eh bien, ce n'est autre que le moment cinétique en G, du centre du solide, par rapport à son mouvement, dans le repère R0, voilà, qu'on a déjà trouvé auparavant, on a ici tous les ingrédients pour calculer l'énergie cinétique du solide, voilà, alors d'autre part, l'énergie cinétique du bipondule est la sonde des énergies cinétiques des tiges OA et AB, voilà, l'énergie cinétique du solide égale l'énergie cinétique T OA par rapport à son mouvement dans le repère R0, plus l'énergie cinétique de la tige AB par rapport à son mouvement dans le repère R0, bien sûr, on applique cette formule générale du solide pour chacune de ces tiges, eh bien, vous avez un demi de MV, la vitesse au carré de centre de masse de la tige OA, plus un demi de, voilà, oméga, c'est-à-dire le taux de rotation de la tige OA, écrit sous forme de ligne, fois le moment cinétique en G1 de la tige OA, de la même manière, on peut trouver l'énergie cinétique, pardon, de la tige AB, eh bien, c'est cette expression-là, voilà, il nous reste à calculer ces vecteurs, et c'est, voilà, pour trouver les énergies. Alors, bien sûr, on a pour la tige OA, on a bien sûr cette expression qu'on a trouvée auparavant, c'est, voilà, c'est le vecteur vitesse de la tige, du centre de masse de la tige G1, par rapport à son mouvement AR1, c'est L sur 2 alpha point moins sinus alpha cosinus alpha zéro, voilà, le carré de ce vecteur, eh bien, c'est le produit scalaire, voilà, c'est L au carré sur 4 alpha point au carré fois sinus au carré alpha plus cosinus au carré alpha c'est 1, eh bien, eh bien, ça donne L au carré sur 4 alpha point au carré, voilà, c'est la vitesse au carré de la tige OA. D'autre part, le vecteur taux de trotation de la tige OA s'écrit, voilà, on a déjà vu que omega de OA, c'est 0,0 alpha point, écrit dans le repère R0. Maintenant, c'est un vecteur colonne pour gamma, le vecteur ligne, voilà, c'est le transposé de gamma, eh bien, c'est juste, voilà, c'est les composantes qu'on va les mettre sur une ligne, voilà, 0,0 alpha point, bien sûr, dans le repère R0. Maintenant, le moment cinétique de la tige, voilà, vous avez I, G1, X1, Y, Z1, eh bien, c'est, on a vu la fois, passée, alors, je vais vous montrer, la fois passée, qu'est-ce qu'on a trouvé, par rapport, voilà, c'est la matrice, voilà, c'est la matrice, c'est HGO, voilà, c'est HGO, plutôt, HG1, HG1, c'est le moment cinétique au point G1, de la tige OA, eh bien, c'est 0,0 ml au carré sur 12, c'était le produit de cette matrice I, fois le vecteur gamma, plutôt Omega, Omega, et on va, on a trouvé que c'est, voilà, ça donne, ça donne ça, voilà, ça donne ml au carré sur 12, alpha point Z, Z0, puisque c'est un vecteur, ml au carré sur 12, alpha point Z0, ainsi, voilà, si on fait le produit, alors, vous avez, le HG1, c'est un vecteur colonne, alors que, gamma T, c'est un vecteur ligne, voilà, c'est pour ça, vous avez le produit de deux matrices, de deux vecteurs qui sont matrices, et bien, vous avez 3, 1 fois 1, 3, plutôt 1, 3, une ligne, et 3 colonnes, fois 3, une, trois lignes, et une colonne, ce qui donne 1, 1, c'est-à-dire 1 scalaire, pour ça, on doit écrire le vecteur du produit scalaire, voilà, à gauche, en vecteur ligne, voilà, et bien, 0 fois 0, 0 fois 0, 0, alpha fois ml au carré sur 12, alpha point, et bien, ça donne ml au carré sur 12, alpha point au carré, c'est un scalaire, voilà, enfin, on aura, voilà, l'énergie de OA, l'énergie cinétique de OA par rapport à son mouvement de R0, égale à 1,5 de ml au carré, et bien, je remplace, je remplace ici 1,5 de mv, mais v au carré, je viens de trouver que c'est l au carré sur 4, alpha point au carré, et, ce vecteur-là, bien sûr, je dois multiplier par 1,5, ml au carré sur 12, alpha point au carré, et bien, j'aurai 1,5 ml au carré, sur 4, alpha point au carré, plus 1,5 de ml au carré sur 12, alpha point au carré, ce qui donne ml au carré sur 6, alpha point au carré, c'est un scalaire, et c'est l'énergie cinétique de la tige OA dans son mouvement par rapport à R0. D'autre part, pour la tige AB, on a déjà trouvé que la vitesse absolue, c'est-à-dire par rapport au repère R0 fixe, du centre de masse de la tige AB, c'est-à-dire G2, s'écrit sous cette forme-là, voilà, on a déjà trouvé ça, et ce qui donne, voilà, V, c'est-à-dire le produit scalaire, je multiplie ça par au carré, plus ça au carré fois L, et bien j'aurai cette expression-là, c'est très simple à vérifier. D'autre part, le vecteur taux de rotation de la tige AB, et bien on a déjà trouvé que c'est 0,0, c'est un vecteur colonne, 0,0, B point, B point, B point, dans le repère R0. Alors le vecteur ligne transposé, c'est 0,0, B point, bien sûr, dans le repère R0, et le moment cinétique de la tige, on a trouvé déjà que c'est HGE, c'est-à-dire le moment cinétique au point G2, c'est-à-dire le centre de la tige AB, voilà, dans son mouvement par rapport au repère R0, égale à I, c'est-à-dire la matrice d'inertie dans cette base-là, fois le taux de rotation dans le repère R0 de la tige AB, voilà, et on a trouvé, voilà, cette expression-là, c'est la même chose qu'on a trouvé pour le, sauf qu'il y a le bêta, le bêta point, voilà, on a trouvé que, voilà, je dois, voilà, c'est cette expression-là, qu'on utilise pour, dans le calcul de l'énergie cinétique, de la tige AAB, voilà, alors, voilà, c'est ML au carré, et enfin, bien sûr, voilà, c'est VG, et le HG2, voilà, c'est 0,0, ML au carré sur 12, bêta point, dans le repère R0. maintenant, je fais le calcul du produit scalaire, entre oméga T et HG2, voilà, vous avez, voilà, 0,0, 0 fois 0, c'est 0, bêta point, fois ML au carré sur 12, bêta point, c'est bêta point au carré, fois ML au carré sur 12, bien sûr, je dois multiplier ça par 1,5, voilà, alors, remplaçons dans l'expression de l'énergie cinétique de la tige AB, on aura 1,5 de L au carré, voilà, V au carré, puisque V au carré, L au carré, ML au carré, fois cette expression-là, plus 1,5 de, voilà, le moment cinétique en G2 de la tige AAB, voilà, et, bien sûr, ce sont des scalaires, je vais faire la somme, c'est très simple, j'aurai cette expression-là de l'énergie cinétique de la tige AB, dans son mouvement par rapport au repère fixe R0, sachant que l'énergie cinétique du bipendule est la somme, et bien je vais faire la somme de cette énergie, plus celle, voilà, ML au carré sur 6, alpha point au carré, et j'aurai, voilà, cette expression-là, c'est l'énergie cinétique de la tige OA, l'énergie cinétique de la tige AB, en fin de compte, on aura T, l'énergie cinétique du solide, du bipendule, qui s'écrit sous cette forme-là, c'est simple à vérifier, voilà, c'est ce qui concerne l'énergie cinétique du bipendule, maintenant, on vous dit, calculez, la quatrième question, la résultante cinétique du système, c'est-à-dire du torseur qui représente le système, le bipendule, alors la résultante cinétique du torseur cinétique du bipendule est donnée par, voilà, est donnée E, RC, voilà, c'est l'intégrale sur tous les points du solide, voilà, de la vitesse, du vecteur vitesse, égale à l'intégrale de tous les points qui appartiennent à la tige OA, plus l'intégrale du vecteur V, B et de M sur tous les points qui appartiennent à la tige AB. Alors, bien sûr, la première intégrale n'est autre que MVG1 par rapport à R0, c'est la masse, c'est la quantité de mouvement de la tige OA, bien sûr, VG par rapport à R0, On a déjà trouvé l'expression, voilà, c'est MLOL sur 2 alpha points, voilà, avec un vecteur, où Vg est la vitesse du centre d'inertie de G1 de la tige. Maintenant, la quantité du mouvement qui est écrite sous la forme d'une intégrale sur tous les points qui appartiennent à ABVPR0TM, et bien c'est la masse de la tige AB fois la vitesse de son centre de masse G2 qui s'écrit sous cette forme-là, voilà, dans le repère R0, voilà. Finalement, la résultante cinétique du bipondule s'écrit, c'est la somme, voilà, c'est la somme de ces deux vecteurs, voilà, et vous pouvez vérifier qu'elle a la forme, cette forme-là. Bien sûr, elle a une composante suivant X, une composante suivant Y et pas de composante suivant Z. Bien sûr, ce vecteur est écrit dans le repère R0. Alors, cette résultante cinétique n'est autre que la quantité du mouvement du bipondule dans son mouvement par rapport au repère R0. Merci.